Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais vous présenter dans ce podcast le résumé du livre Ne pas croire à tout ce que l'on pense. Ce livre offre des informations précieuses sur la manière de surmonter l'anxiété, le doute de soi et l'auto-sabotage sans dépendre uniquement de la motivation ou de la volonté. Il explore les causes fondamentales de la souffrance psychologique et émotionnelle et offre des conseils pour atteindre la liberté mentale afin de façonner sans effort la vie à laquelle vous avez toujours aspiré. La prémisse clé est que, bien que la douleur soit une partie inhérente de la vie, la souffrance n'est pas obligatoire. Le livre présente une nouvelle perspective sur les origines de nos expériences humaines, nous permettant de nous libérer de la souffrance auto-imposée et de cultiver activement les émotions que nous désirons à tout moment. Sans plus tarder, commençons par les leçons fondamentales. Leçon numéro 1, causes fondamentales de la souffrance. Le livre examine les causes profondes de la souffrance psychologique et émotionnelle, visant à fournir des informations sur pourquoi nous éprouvons une telle souffrance en premier lieu. Il explore l'idée que la souffrance, telle que l'anxiété, le doute de soi, la tristesse et la insatisfaction, a souvent des origines plus profondes que ce qui est apparent en surface. Croyances non examinées et conditionnements, l'un des causes fondamentales de la souffrance, selon le livre, est la présence de croyances non examinées et de conditionnements. Tout au long de notre vie, nous absorbons diverses croyances, valeurs et normes sociétales de notre éducation, de notre culture et de nos expériences. Ces croyances peuvent être limitantes ou autodestructrices et lorsqu'elles ne sont pas examinées, elles peuvent conduire à la souffrance. Par exemple, la croyance que l'on doit toujours être parfait ou réussi peut entraîner de l'anxiété et du doute de soi lorsque l'on ne parvient pas à atteindre ces normes. Attachement aux pensées et à l'égo, le livre suggère que notre attachement à nos pensées et notre identification à notre égo contribuent significativement à la souffrance. Lorsque nous devenons excessivement attachés à nos pensées et que nous les considérons comme des vérités absolues, nous pouvons éprouver de la détresse lorsque ces pensées sont négatives ou autodestructrices. De même, s'identifier trop fortement à notre égo, qui est notre sentiment de soi et d'identité, peut conduire à la souffrance lorsque notre estime de soi est menacée. Résistance au moment présent, une autre cause fondamentale de la souffrance est la résistance au moment présent. Lorsque les individus résistent ou rejettent leurs circonstances actuelles, que ce soit en raison de défis externes ou d'inconforts internes, cela peut créer un tumulte émotionnel. Le livre souligne l'importance de l'acceptation et de la présence dans le moment pour soulager ce type de souffrance. Réactivité et déclencheurs émotionnels, le livre explore comment nos tendances réactives et nos déclencheurs émotionnels peuvent être à la source de la souffrance. Par exemple, lorsqu'une personne réagit impulsivement à une menace ou à une critique perçue, cela peut entraîner une souffrance inutile. Apprendre à répondre de manière réfléchie et avec intelligence émotionnelle peut réduire ce type de souffrance. Identification aux désirs et aux attentes, la souffrance peut également découler d'une identification excessive aux désirs et aux attentes. Lorsque les individus deviennent fixés sur la réalisation de résultats ou de possessions spécifiques, ils peuvent éprouver de la souffrance lorsque ces désirs ne sont pas satisfaits. Le livre encourage les lecteurs à se détacher de ses attachements et à trouver la satisfaction dans le présent. Le livre offre une perspective sur la manière de comprendre et de surmonter la souffrance psychologique et émotionnelle en examinant les croyances profondément enracinées, en pratiquant l'acceptation du moment présent et en développant la maîtrise de soi émotionnelle. Il encourage les lecteurs à libérer leur potentiel pour façonner la vie qu'ils désirent. Leçon numéro 2. Détachement des pensées négatives. Il propose des techniques et des stratégies pour se détacher des pensées et des émotions négatives, permettant aux individus de gagner davantage de contrôle sur leur bien-être mental et émotionnel. Conscience des schémas de pensée. La première étape pour se détacher des pensées négatives consiste à en prendre conscience. Beaucoup d'individus sont tellement habitués à leur schéma de pensée qu'ils ne réalisent pas à quel point les pensées négatives ou autodestructrices dominent leur dialogue intérieur. Le livre encourage les lecteurs à observer leurs pensées sans jugement, ce qui leur permet d'identifier les schémas négatifs récurrents. Comprendre l'illusion des pensées. Le livre met en lumière l'idée que les pensées ne sont pas nécessairement des faits. Au lieu de cela, ce sont des constructions mentales qui peuvent être influencées par les émotions, les expériences passées et le conditionnement. Les pensées négatives découlent souvent de la peur, du doute de soi ou de traumatisme passé. En reconnaissant que les pensées ne sont pas des vérités objectives, les individus peuvent commencer à s'en détacher. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique clé recommandée dans le livre pour se détacher des pensées négatives. La pleine conscience implique d'être pleinement présent dans le moment et d'observer ses pensées sans s'y attacher. Lorsque les individus pratiquent la pleine conscience, ils créent un espace mental entre eux et leurs pensées. Cet espace leur permet de répondre aux pensées consciemment plutôt que de réagir émotionnellement. Remettre en question les pensées négatives. Le livre encourage les lecteurs à remettre en question la validité des pensées négatives. Au lieu de les accepter aveuglément, les individus peuvent se demander s'il existe des preuves pour étayer ces pensées. Souvent, les pensées négatives sont basées sur des distorsions cognitives, telles que la généralisation excessive, la catastrophisation ou la personnalisation. En remettant en question ces distorsions, les individus peuvent réduire l'emprise de la pensée négative. Se recentrer sur le présent, se détacher des pensées négatives implique également de se recentrer sur le moment présent. Le livre souligne que de nombreuses pensées négatives sont centrées sur le passé, regret, ou le futur, anxiété. En ramenant son attention au présent, les individus peuvent soulager la détresse émotionnelle causée par le fait de s'attarder sur des scénarios négatifs. La compassion envers soi-même Le livre encourage la pratique de la compassion envers soi-même, qui consiste à se traiter avec la même bienveillance et compréhension que l'on offrirait à un ami. Au lieu de l'autocritique sévère, les individus apprennent à répondre aux pensées négatives avec compassion en reconnaissant que tout le monde éprouve parfois des doutes et de la négativité. Le concept de détachement des pensées négatives est un aspect crucial du message du livre. Il permet aux lecteurs de prendre le contrôle de leur schéma de pensée et de réduire la souffrance causée par la pensée négative habituelle. En développant la pleine conscience et en remettant en question la validité des pensées négatives, les individus peuvent acquérir une plus grande résilience émotionnelle et une paix intérieure accrue. Leçon numéro 3 Expérimenter la paix intérieure Le livre enseigne comment éprouver un amour inconditionnel, la paix et la joie dans l'instant présent, indépendamment des circonstances extérieures. Il s'agit de trouver un contentement intérieur. Comprendre la paix intérieure Le livre définit la paix intérieure comme un état d'être dans lequel l'esprit est exempt de turbulences, de stress et de conflits intérieurs. C'est un profond sentiment de calme et de contentement qui découle d'une acceptation profonde de l'instant présent. Acceptation Selon le livre, la paix intérieure est étroitement liée à la pratique de l'acceptation. Il encourage les lecteurs à accepter la réalité de l'instant présent, y compris à la fois les événements extérieurs et les pensées et émotions intérieures. La résistance à ce qui se passe dans l'instant mène souvent à la souffrance, tandis que l'acceptation ouvre la voie à la paix. Lâcher prise sur le contrôle Le livre met l'accent sur la futilité de tenter de contrôler les circonstances extérieures, car de nombreux aspects de la vie échappent à notre contrôle. La paix intérieure émerge lorsque les individus renoncent à leur attachement au contrôle et se concentrent plutôt sur le contrôle de leurs réponses et de leurs attitudes envers la vie. Liberté par rapport aux émotions négatives Le livre enseigne que, en se détachant des pensées négatives, comme discuté précédemment, et en observant les émotions sans jugement, les individus peuvent atteindre la liberté émotionnelle. Au lieu d'être consumés par la colère, la peur ou la tristesse, ils peuvent reconnaître ces émotions et les laisser passer. Pratiquer la pleine conscience et la présence Les pratiques de pleine conscience sont essentielles pour expérimenter la paix intérieure. Le livre encourage les lecteurs à cultiver la pleine conscience en prêtant une attention totale à l'instant présent. Il enseigne des techniques telles que la respiration profonde, la méditation et l'exploration corporelle pour ancrer la conscience dans le moment présent. Reconnaître l'ego Le livre explore le concept de l'ego, qu'il décrit comme la partie de l'esprit qui crée un sentiment d'identité personnelle et de séparation par rapport aux autres. L'ego conduit souvent à des tourments intérieurs et à des conflits. La paix intérieure émerge lorsque les individus reconnaissent le caractère illusoire de l'ego et expérimentent un sentiment d'interconnexion avec toute l'existence. Vivre en harmonie avec ses valeurs La paix intérieure est également liée au fait de vivre en harmonie avec ses valeurs et principes fondamentaux. Lorsque les individus font des choix conformes à leurs valeurs, ils éprouvent un profond sentiment d'authenticité et de paix. Pardon et compassion Le livre explore le pouvoir curatif du pardon et de la compassion. En se pardonnant à soi-même et aux autres pour des actions passées et en laissant aller les renseillures, les individus peuvent libérer des charges émotionnelles et expérimenter une plus grande paix. Expérimenter la paix intérieure représente un profond changement de conscience qui découle de l'acceptation, de la pleine conscience et d'une compréhension profonde de la nature des pensées et des émotions. C'est un état dans lequel les individus peuvent naviguer avec grâce et équanimité à travers les défis de la vie, trouvant la sérénité même au milieu du chaos. Leçon numéro 4. Transformer l'expérience de vie Les lecteurs peuvent découvrir des méthodes pour transformer rapidement leur expérience de vie lorsqu'ils sont insatisfaits de leur situation actuelle, favorisant ainsi la croissance personnelle et le changement positif. Le pouvoir de la perception Le livre met l'accent sur le fait que notre perception de la réalité façonne notre expérience de la vie. Il suggère que nous avons souvent tendance à voir la réalité à travers le prisme de nos pensées et croyances. Ces constructions mentales peuvent soit nous limiter, soit nous donner le pouvoir de transformer nos expériences. Changer les schémas de pensée, transformer les expériences de vie commence par le changement des schémas de pensée. Le livre enseigne que les individus ont la capacité de remettre en question et de reformuler des pensées négatives ou limitantes. En le faisant, ils peuvent orienter leur mentalité vers une perspective plus positive et constructive. Rompre les cycles de négativité Le livre reconnaît que tout le monde tombe occasionnellement dans des schémas de pensée négatifs et de cycles émotionnels. Cependant, il fournit des stratégies pour se libérer de ces cycles. Des techniques telles que la pleine conscience, la prise de conscience de soi et la reformulation des pensées peuvent aider les individus à échapper à des schémas autodestructeurs. Créer des expériences positives Au cœur de ce concept se trouve l'idée que les individus peuvent créer activement des expériences de vie positives. En se concentrant sur leurs objectifs, leurs désirs et leurs valeurs, ils peuvent entreprendre des actions intentionnelles pour manifester la réalité qu'ils souhaitent. La visualisation, la fixation d'objectifs et les affirmations sont des outils discutés dans le livre pour aider dans ce processus. Accepter l'incertitude Le livre reconnaît que la vie est intrinsèquement incertaine et il encourage les lecteurs à être à l'aise avec le fait de ne pas avoir toutes les réponses. Transformer l'expérience de vie implique d'accepter l'incertitude comme une partie naturelle du parcours humain. Accéder à la sagesse intérieure Le livre suggère que les individus ont une sagesse intérieure innée qui transcende la pensée rationnelle. Cette sagesse intérieure peut guider la prise de décision et les choix de vie. Des pratiques telles que la méditation et l'autoréflexion sont proposées comme moyen d'accéder à cette sagesse plus profonde. Vivre authentiquement, transformer l'expérience de vie implique également de vivre authentiquement, en accord avec ses valeurs et son vrai moi. Le livre souligne l'importance de l'authenticité comme un chemin vers l'épanouissement et la véritable satisfaction. Application pratique Tout au long du livre, des exercices pratiques et des techniques sont proposés pour aider les lecteurs à mettre en œuvre ces principes dans leur vie. Ces exercices sont conçus pour donner aux individus les moyens de prendre des mesures proactives pour transformer leurs expériences de vie. Leçon numéro 5 Rompre les schémas de pensée négative Il offre des stratégies pour se libérer des schémas de pensée négative qui sont courants à tous, aidant ainsi les individus à éviter de rester pris dans des cycles de doutes de soi et de négativité. Comprendre les schémas de pensée négative Le livre commence par aider les lecteurs à comprendre ce que sont les schémas de pensée négative et comment ils se manifestent dans nos vies. Il met en avant le fait que ces schémas découlent souvent d'expériences passées, de conditionnements et de doutes de soi. Conscience et pleine conscience rompre les schémas de pensée négative commence par la prise de conscience. Le livre encourage les lecteurs à cultiver la pleine conscience, ce qui implique d'observer leurs pensées et leurs émotions sans jugement. La pleine conscience permet aux individus de reconnaître quand ils sont pris dans un cycle de pensée négative. Remettre en question les croyances négatives Le livre propose des stratégies pour remettre en question et reformuler les croyances négatives. Il encourage les lecteurs à remettre en question la validité de ces croyances et à explorer des perspectives alternatives plus positives. Des techniques cognitivo-comportementales peuvent être introduites pour identifier et modifier les pensées irrationnelles ou autodestructrices. Interrompre les réponses automatiques Les schémas de pensée négatives déclenchent souvent des réponses émotionnelles automatiques. Le livre suggère d'interrompre ces réponses automatiques en introduisant des pauses conscientes. Au lieu de réagir de manière impulsive, les lecteurs peuvent apprendre à répondre de manière réfléchie aux situations. La compassion envers soi-même Le livre souligne l'importance de la compassion envers soi-même. Il encourage les lecteurs à se traiter avec gentillesse et compréhension, surtout lorsqu'ils font des erreurs ou font face à des revers. La compassion envers soi-même permet de contrer l'autocritique et le jugement de soi sévère. Respiration consciente et relaxation Des techniques telles que la respiration consciente et les exercices de relaxation sont présentées comme des outils pour gérer les réactions émotionnelles aux pensées négatives. Ces pratiques peuvent aider les individus à rester calmes et centrés face à des circonstances difficiles. Remplacer les habitudes négatives Les schémas de pensée négatives conduisent souvent à des habitudes ou comportements autodestructeurs. Le livre guide les lecteurs dans le remplacement de ces habitudes par des alternatives plus saines. Cela peut impliquer la création de nouvelles routines, la fixation d'objectifs positifs et le renforcement de comportements positifs. Développer la résilience, rompre les schémas de pensée négatives contribue à développer la résilience émotionnelle. Le livre met en avant que la résilience permet aux individus de rebondir face à l'adversité et de maintenir une perspective positive même en période difficile. Exercices pratiques Tout au long du livre, des exercices pratiques et des questions pour la réflexion sont proposés pour aider les lecteurs à appliquer ces concepts dans leur vie. Ces exercices permettent aux individus de travailler activement sur le fait de rompre les schémas de pensée négatives et de les remplacer par des schémas plus autonomisants. Leçon numéro 6 Surmonter l'anxiété et l'autosabotage Le livre propose des approches pour se libérer de l'anxiété, du doute de soi, de l'autosabotage et des comportements autodestructeurs qui peuvent entraver le développement personnel. Comprendre l'anxiété Le livre commence par élucider la nature de l'anxiété et comment elle découle souvent des inquiétudes concernant l'avenir, de la peur de l'inconnu ou de l'appréhension à l'égard de résultats négatifs potentiels. Il met en avant que l'anxiété est une réaction naturelle, mais peut devenir problématique lorsqu'elle est excessive ou irrationnelle. Identifier les déclencheurs Surmonter l'anxiété et l'autosabotage nécessitent d'identifier les déclencheurs spécifiques qui conduisent à ces états émotionnels. Le livre encourage les lecteurs à reconnaître les schémas dans leurs pensées et leurs comportements qui contribuent à l'anxiété et à l'autosabotage. Techniques basées sur la pleine conscience Le livre introduit des techniques basées sur la pleine conscience comme un outil puissant pour gérer l'anxiété. Les pratiques de pleine conscience consistent à rester présents dans l'instant, à observer les pensées sans jugement et à se ancrer dans le moment présent. La pleine conscience peut aider les individus à se détacher des pensées anxieuses et à en réduire l'intensité. Acceptation et lâcher prise Un élément clé de la surmontée de l'anxiété et de l'autosabotage est d'apprendre à accepter certaines situations et résultats qui sont hors de notre contrôle. Le livre enseigne la valeur de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et de cultiver une attitude d'acceptation envers les incertitudes de la vie. Exercices d'autoréflexion Des exercices pratiques sont proposés tout au long du livre pour encourager l'autoréflexion. Ces exercices aident les individus à explorer les causes profondes de leur anxiété et de leur comportement d'autosabotage. Ils contribuent également à dévoiler les schémas de pensée et les croyances non utiles qui contribuent à ces problèmes. Développer la résilience émotionnelle Surmonter l'anxiété et l'autosabotage impliquent de développer la résilience émotionnelle. Le livre décrit des stratégies pour renforcer la résilience, notamment en nourrissant une mentalité de croissance, en tirant des enseignements des revers et en considérant les défis comme des opportunités de croissance. Restructuration cognitive Le livre peut introduire des techniques cognitivo-comportementales qui aident les individus à reformuler les schémas de pensée négatifs associés à l'anxiété et à l'autosabotage. Cela implique de remettre en question les croyances irrationnelles et de les remplacer par des croyances plus rationnelles et positives. Réduction du stress Le livre peut offrir des techniques de réduction du stress, telles que des exercices de respiration profonde, de relaxation musculaire progressive ou de méditation, pour aider les individus à rester calmes et centrés. La compassion envers soi-même Tout comme dans la rupture des schémas de pensée négative, la compassion envers soi-même joue un rôle significatif dans la surmontée de l'anxiété et de l'autosabotage. Le livre met l'accent sur le traitement bienveillant et compréhensif de soi-même, surtout en période d'anxiété ou d'autosabotage. Établissement d'objectifs et de plans d'action Le livre guide les lecteurs dans la définition d'objectifs clairs et la création de plans d'action pour aborder les domaines spécifiques où l'anxiété et l'autosabotage se manifestent. Il encourage les individus à prendre de petites étapes gérables vers leurs objectifs. Création sans effort Il guide les individus sur la manière de créer et de manifester leur désir sans effort, à partir d'un état d'abondance, de flux et de facilité. Accéder à la créativité intérieure, le livre encourage les lecteurs à reconnaître qu'ils possèdent en eux une source de créativité inhérente. Il souligne que la créativité ne se limite pas aux activités artistiques, mais s'étend à la résolution de problèmes, à la prise de décision et à la création de sa propre vie. État de flux La création sans effort se produit souvent lorsque les individus sont dans un état de flux. Le flux se caractérise par une concentration profonde, un sentiment d'absence de notion du temps et le fait de se sentir totalement absorbé par une activité. Le livre explore comment accéder à cet état de manière plus régulière, permettant aux individus d'exploiter leur potentiel créatif sans effort. Élimination des blocages mentaux La création sans effort nécessite l'identification et le démantèlement des barrières mentales qui entravent la créativité. Ces obstacles peuvent inclure le doute de soi, les croyances limitantes, la peur de l'échec ou le perfectionnisme. Le livre propose des stratégies pour reconnaître et surmonter ces obstacles. Visualisation et affirmation Le livre peut introduire des techniques telles que la visualisation et les affirmations positives. La visualisation consiste à se représenter mentalement les résultats souhaités, aidant les individus à aligner leurs pensées et leurs actions sur leurs objectifs. Les affirmations positives sont des déclarations motivantes qui renforcent une mentalité positive. Clarté des objectifs Pour créer sans effort, les individus doivent avoir une clarté sur leurs objectifs et leurs intentions. Le livre guide les lecteurs dans la définition de leurs objectifs et dans la compréhension de leurs motivations, éléments essentiels pour canaliser efficacement l'énergie créative. Inspiration et intuition La création sans effort découle souvent de moments d'inspiration et d'intuition. Le livre explore les moyens de se connecter à ces sources de guidance, qui peuvent conduire à des idées et des solutions innovantes. Éliminer la résistance Le livre aborde le concept de résistance, qui peut se manifester sous forme de procrastination, d'autosabotage ou de réticence à passer à l'action. La création sans effort implique de reconnaître et de surmonter la résistance en adoptant une attitude plus acceptante et ouverte envers le processus créatif. Création en pleine conscience La pleine conscience est un élément clé de la création sans effort. Le livre peut introduire des pratiques de pleine conscience qui aident les individus à rester présents et pleinement engagés dans leurs entreprises créatives. Cela évite les distractions et favorise un état de flux. Pratiques et itérations Le livre reconnaît que des efforts constants sont nécessaires pour la maîtrise et les percées créatives. Il encourage les individus à embrasser le voyage de l'amélioration et à comprendre que les premières tentatives ne donnent pas toujours les résultats souhaités. Expression créative La création sans effort s'étend à diverses formes d'expression créative, que ce soit l'écriture, l'art, l'entrepreneuriat ou la résolution de problèmes. Le livre souligne que la créativité peut s'appliquer à tous les aspects de la vie et fournit des conseils sur la manière de le faire. Leçon numéro 7 Accepter l'incertitude Comprendre la nature de l'incertitude, le livre reconnaît que malgré nos meilleurs efforts, nous ne pouvons pas prédire ou contrôler chaque aspect de notre existence. L'incertitude peut survenir dans les relations personnelles, les décisions de carrière, la santé et bien d'autres domaines. Résister à l'envie de tout contrôler, un aspect clé de l'acceptation de l'incertitude est de renoncer au désir de contrôler chaque résultat. Le livre explore comment le besoin de contrôle peut entraîner du stress, de l'anxiété et de la frustration. Il encourage les lecteurs à libérer ce besoin et à se concentrer plutôt sur ce qu'ils peuvent influencer. Développer la résilience Le livre peut introduire des stratégies pour développer la résilience émotionnelle, qui aident les individus à s'adapter et à rebondir face à des défis inattendus. Cette résilience permet aux individus de naviguer plus facilement dans des situations incertaines. Vivre dans le présent Une partie significative de l'acceptation de l'incertitude est d'apprendre à vivre dans le moment présent. Le livre peut introduire des pratiques de pleine conscience et des techniques qui aident les individus à rester ancrés et à s'engager pleinement dans le présent, plutôt que de s'inquiéter d'un futur incertain. Cultiver la flexibilité La flexibilité est un élément clé pour faire face à l'incertitude. Le livre aborde comment une pensée rigide peut entraîner de la frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il offre des idées sur l'adoption d'une mentalité plus adaptable, qui permet aux individus d'ajuster leur plan lorsque cela est nécessaire. Gérer l'anxiété L'incertitude déclenche souvent de l'anxiété Le livre peut fournir des outils et des stratégies pour gérer l'anxiété liées à des situations incertaines. Cela peut inclure des exercices de respiration profonde, de la méditation ou des techniques cognitivo-comportementales. Accepter l'impermanence Accepter l'incertitude implique d'accepter la nature impermanente de la vie. Le livre peut explorer des concepts philosophiques tels que l'impermanence et comment reconnaître la nature transitoire de toute chose peut conduire à une existence plus paisible. Faire confiance au processus Avoir confiance que la vie a sa manière de se dérouler comme il se doit est un autre aspect de l'acceptation de l'incertitude. Le livre peut partager des histoires ou des anecdotes qui illustrent comment les choses fonctionnent souvent, même lorsque le chemin n'est pas clair. Chercher des opportunités dans l'incertitude Le livre peut encourager les lecteurs à voir l'incertitude comme une opportunité de croissance, de créativité et de découverte. Il peut fournir des exemples d'individus qui ont prospéré dans des situations incertaines. Lâcher prise sur les pensées excessives, trop réfléchir peut aggraver le malaise de l'incertitude. Le livre peut introduire des techniques pour calmer l'esprit, réduire les ruminations et se concentrer sur le moment présent. Leçon numéro 8 Accéder à la sagesse intérieure Le livre aide les lecteurs à accéder à leur intuition et à leur sagesse intérieure, qui va au-delà des limites de la pensée rationnelle et peut les guider pour prendre de meilleures décisions dans la vie. Reconnaître la sagesse intérieure Le livre espère aider les lecteurs à comprendre qu'ils ont en eux une source de sagesse intérieure. Cette sagesse est souvent associée à l'intuition, au pressentiment ou à un profond sentiment de savoir qui va au-delà du raisonnement logique. Apaiser l'esprit, accéder à la sagesse intérieure nécessite souvent d'apaiser le bavardage incessant de l'esprit qui pense. Le livre peut introduire des pratiques de pleine conscience et de méditation qui aident les individus à calmer leurs pensées et à créer un espace mental pour que des idées plus profondes émergent. Écouter l'intuition, l'intuition est un aspect central de la sagesse intérieure. Le livre explore le concept de l'intuition et encourage les lecteurs à prêter attention à leurs pressentiments et à leurs sentiments intuitifs. Il peut proposer des exercices ou des anecdotes pour illustrer le pouvoir de la prise de décisions intuitives. Faire confiance à la guidance intérieure La confiance est cruciale lors de l'accès à la sagesse intérieure. Le livre peut discuter de l'importance de faire confiance à sa guidance intérieure, même lorsque cela contredit l'analyse logique. Il pourrait partager des histoires d'individus qui ont suivi leur intuition pour atteindre des résultats remarquables. Aller au-delà de l'analyse rationnelle, la sagesse intérieure fonctionne souvent en dehors des limites de la pensée rationnelle. Le livre peut encourager les lecteurs à remettre en question les limites de l'analyse purement logique et à considérer les intuitions comme des sources d'informations tout aussi valides. Établir un lien avec les émotions Les émotions peuvent être une porte d'entrée vers la sagesse intérieure. Le livre peut plonger dans la connexion entre les émotions et l'intuition, montrant comment certains sentiments peuvent signaler des vérités ou des orientations importantes dans la vie. Accéder à la sagesse dans la prise de décision, le livre peut offrir des conseils pratiques sur la manière d'accéder à la sagesse intérieure lors de prises de décisions importantes. Cela pourrait impliquer des techniques telles que la rédaction d'un journal, la visualisation ou une réflexion profonde. Équilibrer la sagesse intérieure et la rationalité, bien que la sagesse intérieure soit précieuse, le livre peut souligner l'importance de l'équilibre. Il pourrait discuter des situations où l'analyse rationnelle est nécessaire, tout en mettant en lumière le moment où faire confiance à sa sagesse intérieure peut conduire à des résultats plus gratifiants. Résoudre les conflits intérieurs Accéder à la sagesse intérieure peut aider les individus à résoudre les conflits et les dilemmes intérieurs. Le livre peut fournir des exemples de la manière dont l'écoute de sa propre guidance intérieure peut conduire à des solutions qui sont en accord avec ses valeurs et ses désirs. Approfondir la compréhension de soi, en fin de compte, l'accès à la sagesse intérieure est un voyage de découverte de soi. Le livre peut encourager les lecteurs à explorer leur paysage intérieur, découvrant des idées sur leur véritable nature, leur passion et leur but. En essence, le livre offre des aperçus et des stratégies pratiques pour la croissance personnelle, la découverte de soi et l'accomplissement en comprenant et en gérant ses pensées et émotions. Le livre met l'accent sur le fait que tout le monde, quelle que soit son origine ou ses expériences, a le potentiel de découvrir la paix, l'amour inconditionnel, l'accomplissement et la joie dans la vie. Même dans les moments les plus sombres, il existe le potentiel pour la lumière d'exister. Ne pas croire à tout ce que l'on pense. Ne se contente pas de vous faire réorganiser simplement votre cerveau ou de pratiquer la pensée positive. Il reconnaît que pour résoudre nos problèmes, nous devons élever notre conscience. Alors que les tactiques peuvent offrir un soulagement temporaire, une conscience élargie offre une transformation durable. Le principal objectif de ce livre est de vous guider au-delà des limites de la pensée habituelle et de découvrir la sagesse innée profondément enracinée dans votre âme. Il vous encourage à puiser dans votre connaissance intuitive et à transcender les contraintes des schémas de pensée conventionnels. Merci d'avoir écouté ce podcast. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester informé de tout ce que je fais. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada